Le 2 juillet 1944, le régiment est sectionné en deux groupes. Les compagnies A, B, C, D, c'est le commandement du major Julien Bibeau pour se rendre à l'Iouest, près du port de New Haven, pour la destination finale à Courseuil, en Normandie. Les bateaux prennent la mer le 5 juillet et s'arrêtent dans la nuit du 6 au 7 juillet, en face de la plage de Gineau. Le débarquement des troupes commence le matin du 7, pour s'étirer jusqu'au-delà de 20 h. L'avant-midi du 8 juillet, les camions et tous les véhicules de la compagnie A, B, C et D se sont regroupés à Courseuil pour retrouver leurs compagnies respectives à Banville, puis celles-ci se postent à outils jusqu'au 17 juillet. Le régiment Maisonneuve fait partie du 2e corps canadien et est positionné à l'ouest de Caen. C'est à compter du 18 juillet que commence vraiment la campagne du Maisonneuve avec l'opération Atlantique. Premier objectif, fleurie-sur-Orne pour traverser la rivière Orne pour atteindre les hauts de Vaucelle. qui seraient tenus par le régiment Blackwatch et Calgary. Au petit liseur du matin du 19 juillet, les combats sont engagés sur ces hauteurs même de Vaucelle. L'air est venu pour le régiment de Maisonneuve de passer au travers du régiment Blackwatch pour attaquer le village de Fleury, leur baptême du feu. Du 19 au 22 juillet, le régiment Blackwatch et Maisonneuve libèrent les villages de Vaucelle, Fleury, Étapeau et Saint-André-sur-Orne. Après ces combats, plus la moitié des effectifs du régiment étaient hors de combat. et puis elle est venu pour laägne de Vaucelle. Je ne suis pas 여러분 au 20 juillet,